Pas de pain pour le petit déjeuner, c'est la surprise dans cette boulangerie située à Fayat, dans la commune de Cocoudi, lundi 6 février. Ils m'ont acheté du pain ce matin, je me dis que la boulangerie est fermée, je ne sais pas pourquoi toutes les boulangeries sont fermées, donc je ne sais pas ce qui se passe aussi, mais il faut voir s'ils peuvent ouvrir dès maintenant, nous on a besoin de pain pour pouvoir se nourrir. C'est la boulangerie la plus proche, on ne peut pas aller ailleurs, c'est la boulangerie qui nous permet de venir plus vite. Le matin quand on vient à la concession, on vient, mais depuis là c'est fermé. Je trouve que ce matin je venais acheter du pain, je vois que c'est fermé, bon, à ma grande surprise, il paraît que le blé a un peu augmenté. Donc vu ces trucs-là, je ne sais pas quoi dire, parce que tout augmente à ce pays, on ne sait pas quoi faire, donc ce n'est pas joli d'avoir qu'une boulangerie qui est au beau milieu d'une voie comme ça ferme, à cause de l'augmentation du blé, je ne comprends pas. À 700 mètres de là, une autre boulangerie est ouverte, mais pas de pain dans les vitrines. La gérante dit vouloir respecter le mot d'ordre lancé par le haut patronat des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire. Comme on pouvait le constater, ce matin on n'a pas vendu de pain. On n'a pas eu à vendre de pain, donc le mot d'ordre a été respecté. Un mot d'ordre de grève qui ne fait pas l'unanimité. La boulangerie d'Abdoul est bel et bien ouverte et disponible à offrir du pain. Dans cette zone-là, toutes les boulangeries sont ouvertes. Mais si c'était général, on doit respecter. Mais ce n'est pas général. S'il y a un autre quartier qui a fait grève, bon, ici, on n'est pas encore arrivé. Plus loin, dans ce quartier des deux plateaux, la clientèle bouge. Les boulangeries fermées évoquent la raison de l'augmentation de la farine, espérant que la situation s'améliore dans les jours à venir par le bonheur des populations. Sous-titrage ST' 501